... Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez pour cette nouvelle tranche info sur TV7. Quel avenir pour le mouvement des Gilets jaunes après 12 actes ? La mobilisation est-elle vouée assez soufflée ? Quel rôle les Gilets jaunes veulent-ils jouer dans le grand débat ouvert par le gouvernement ? On en parle sur ce plateau avec notre invité, un représentant des Gilets jaunes bordelais. Et le sport, comme chaque lundi bien sûr, avec un gros plan ce soir sur le jumping international de Bordeaux. C'est l'une des deux étapes françaises de la Coupe du Monde, de saut d'obstacle à cheval. Et à le début de ce week-end, on fait le point sur ce plateau avec son organisatrice. Invité de Top Rugby ce soir, Marco Tolegne, c'est le troisième ligne international de l'UBB, qui prépare son grand retour sur les terrains après une longue absence. L'occasion de revenir avec lui sur le tournoi des 6 nations, qui a, vous le savez, un peu mal démarré pour l'équipe de France. Et tout de suite, les titres de l'actualité. Les journées de grève générales demain à l'appel de la CGT, rejoignent par plusieurs autres syndicats. Les revendications rejoignent bien sûr celles des Gilets jaunes, notamment la hausse des salaires et la justice fiscale. On fait le point sur les perturbations à prévoir, notamment à Bordeaux, dans ce journal. Une disparition qui bouleverse la classe politique girondine. Sandrine Doucet est décédée ce week-end, ancienne députée socialiste. Elle avait brigué la première circonscription de Gironde en 2012, alors que la droite la détenait depuis des décennies. Et après cinq mois de chantier, les travaux de réfection du câble du pont de l'île de Ré, qui avait rompu en septembre dernier, sont sur le point de s'achever. Le câble en question était remplacé. Et cet après-midi, coût total de l'opération, 2,6 millions d'euros. Nous serons sur place dans ce journal. La météo, pour ce mardi, un ciel bien gris au-dessus de nos têtes. Aucun rayon de soleil ne devrait percer la couche nuageuse. Des températures en légère hausse, cependant, jusqu'à 12 degrés pour la maximale du jour en Gironde demain. Journée de grève et de manifestations demain à Bordeaux, comme un peu partout en France, à l'appel de la CGT, rejointe par la FSU, mais aussi par les syndicats lycéens et étudiants. Ils appellent à plus de justice sociale et à une meilleure répartition des richesses. Aucun lien officiel avec le mouvement des Gilets jaunes, affirme-t-il, même s'ils se rejoignent sur les revendications sociales. On fait le point avec Dominique Parmenty. A Bordeaux, la manifestation partira ce mardi à 11h30 de la Place de la République pour rejoindre la Place de la Bourse via le cours d'Albray, le cours de l'intendance et la rue Esprit des Lois. Un parcours déclaré et classique pour la CGT qui appelle les salariés du public, du privé et des commerces, mais aussi les jeunes et les retraités, à se mobiliser contre les inégalités sociales. On est sur ce que l'on porte depuis quelques mois maintenant, la question des salaires, la question d'une autre répartition des richesses, un impôt plus juste et solidaire sur la sécurité sociale, puisque nous, on demande à ce que les salaires soient augmentés, ainsi que le SMIG à 1800 euros. Le syndicat se défend de surfer sur la vague des Gilets jaunes. En tout cas, aucun lien direct n'a été établi. Pour l'instant. Pour l'instant, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas se faire dans les semaines qui viennent. Mais ce que nous, on constate, c'est que maintenant, beaucoup de Gilets jaunes, une bonne partie des Gilets jaunes, sont dans la rue et ont des revendications sociales, effectivement. Et ça, on le dit depuis des années et des années, et tant mieux que ça soit repris, et tant mieux que ça fasse boule de neige un peu partout. On a besoin de changer la donne. À l'appel de leur syndicat, des étudiants et des lycéens pourraient rejoindre la manifestation bordelaise. La grève devrait par ailleurs perturber certaines entreprises et administrations, comme la POS, mais en particulier les établissements scolaires, la FSU appelant les enseignants à se joindre au mouvement. Dans les écoles bordelaises, l'accueil pourrait être perturbé, mais ce sont surtout les cantines qui risquent d'être impactées. Quelques perturbations sont à prévoir également du côté de la SNCF, notamment sur le réseau des TER en Nouvelle-Aquitaine. Des bus de substitution prendront en partie le relais. Attention, le préavis de grève commence dès ce lundi 20h jusqu'à mercredi 8h. Cette journée de grève demain sera-t-elle suivie par les Gilets jaunes ? On va en parler bien sûr sur ce plateau dans un instant avec notre invité, Franck Bonhomme, un des représentants des Gilets jaunes bordelais. Et concernant le bilan de l'acte XII de la mobilisation de ces Gilets jaunes, 19 personnes ont été interpellées à Bordeaux et placées en garde à vue. La plupart ont été appréhendées pour avoir participé à un attroupement en ayant le visage dissimulé. Le grand débat national a été lancé, vous le savez, dans la métropole bordelaise vendredi dernier. Vous avez pu suivre le premier débat sur le thème des services publics sur TV7 ce vendredi. Et depuis ce week-end, la question d'un référendum organisé par l'Elysée se pose. Plusieurs sources proches du président de la République affirment qu'Emmanuel Macron envisagerait d'organiser ce référendum le jour des élections européennes. Pour répondre à la crise des Gilets jaunes, pour Alain Juppé, il faut faire attention. C'est évident que ces débats doivent déboucher sur des décisions politiques. C'est sans doute dans cet état d'esprit-là qu'on parle d'un référendum. Pourquoi pas, j'ai eu l'occasion de le dire, un gaulliste, puisque c'est ma référence personnelle, peut-être que favorable au référendum qui redonne la parole à l'ensemble du corps électoral. Avec évidemment des points d'interrogation et des avantages, des inconvénients. Parmi les avantages, je le répète, c'est une consultation démocratique. Parmi les inconvénients, on risque d'occulter complètement l'enjeu européen de ces élections du mois de mai, alors que l'Europe est à un moment crucial de son histoire. Il faut vraiment que ce débat européen ait lieu entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Et puis, quel type de questions, si on se limite à des questions purement institutionnelles ? Ce n'est peut-être pas la réponse que les Gilets jaunes attendent globalement. Donc voilà, il faut y réfléchir et bien préciser les conditions d'organisation. Voilà pour cette réaction d'Alain Juppé sur la question d'un référendum. Une réaction en marge du Conseil municipal de Bordeaux ce matin. On a appris justement ce lundi le décès de Sandrine Doucet, ancienne députée socialiste de la Gironde. Entre 2012 et 2017, elle est décédée des suites d'un cancer à l'âge de 59 ans. Le Conseil municipal de Bordeaux a d'ailleurs débuté ce lundi par un hommage. Écoutez. Vraiment, j'ai eu, je dirais, l'honneur de l'accompagner jusqu'à la fin. Nous avons une immense peine parce qu'elle a été si exemplaire sur tous les plans. Vous voyez, je voudrais dire à ceux qui nous écoutent que l'exemplarité, la droiture en politique, ça existe et qu'elle restera, qu'elle doit rester un modèle à suivre d'engagement, de sens du collectif et de participation positive à la vie publique. Dans l'actualité également, un lycée professionnel saccagé ce week-end à Bordeaux. Des personnes ont pénétré dans le lycée Beau de Rochasse et ont brisé des vitres et vandalisé des salles de cours et détruit les ordinateurs. Ce week-end, une enquête a bien sûr été ouverte. Une manœuvre très attendue en Charente-Maritime. C'était aujourd'hui qu'était remplacé le câble du pont de l'île de Ré. Souvenez-vous, il avait rompu au mois de septembre dernier, entraînant des interdictions de circulation. On retrouve Christophe Chavano sur place. Oui Raphaël, nous sommes au cœur du pont de l'île de Ré, effectivement, à 30 mètres au-dessus de l'eau. Et juste au-dessus de nous se trouvent les voies de circulation, là où les voitures roulent encore au ralenti, puisque nous sommes encore à quelques jours de la fin de ces travaux de remise en œuvre du câble qui avait cédé en septembre dernier. Il aura fallu cinq mois de chantier pour pouvoir le remettre en place, remettre un par un les câbles de cette section de 220 mètres qui avait rompu. Alors c'est un câble parmi deux, 136 bien évidemment. Et là, on est en train de les tester un par un avec une méthode d'ultrason pour savoir effectivement s'ils sont tous en bon état et s'il faudra ultérieurement les remplacer. Là, nous sommes à quelques jours de cette fin de chantier, comme nous l'explique le premier vice-président du conseil départemental de Charente-Maritime. La première disposition quand on voit un phénomène d'urgence comme ça, un câble, alors certes il y en a 236, mais un câble qui lâche, c'est pas rien. La procédure a été tout de suite de ralentir la circulation, on ne l'a jamais coupé. Ensuite, trouver l'entreprise, passer le marché, trouver la solution technique, le mettre en place et le faire dans les délais. On a vu le fin janvier, ce sera le 15 février, on est satisfait. Il a été contrôlé tous les câbles qui étaient avant celui-ci pour voir si tout allait bien. Donc tout va bien. Ensuite, il restera quand même un mois de travaux de finition, puisque tout ce qui a été mis en place, il va falloir l'emmener. Il y a un câble à lâcher, donc il faut bien vérifier que jamais un autre câble ne lâchera. Ils ont une usure, ils ont 30 ans, donc on va reprendre tous les câbles un à un. On va voir dans le temps comment ça se présente. Et puis ensuite, comme toute maintenance, certainement que dans le temps, il en faudra en changer d'autres. Mais là, on est parti maintenant pour les manœuvres. Et surtout, l'entreprise a parfaitement, je dirais, régulé sa procédure. Et on est opérationnel. Derrière nous, c'est La Rochelle. Nous sommes sortis des entrailles du pont de l'île de Ré. Nous sommes encore sur l'île, du côté des Sables-en-Sceaux, Rive-Doup-Plage plus exactement. Donc derrière nous, les 3 km du pont de l'île de Ré qui sont encore en réfection à l'intérieur. Le 15 février, donc, réouverture juste la veille des vacances du pont. Et normalement, de l'intégralité de la circulation, notamment, qui était interdite aux 38 tonnes, et limitée à 50 km heure. Voilà, Christophe Chavano depuis l'île de Ré. Et ça y est, c'est fait. Le tram C est arrivé à Villeneuve-Dornon, 1,4 km de lignes supplémentaires qui ont été inaugurées ce samedi. Une extension qui franchit la rocade et qui permet de relier le sud de l'agglomération au centre-ville de Bordeaux en 32 minutes via la gare Saint-Jean et le quartier Eure Atlantique. Écoutez la réaction des habitants de Villeneuve-Dornon qui ont, eux aussi, testé l'extension ce week-end. Je vais assister à l'inauguration parce que c'était un bon événement, un éparaté. Nous l'avons entendu depuis longtemps. Je suis venue pour l'inauguration du tram parce que c'est mon quartier. Pour nous, c'est très bien. Nous, on est des retraités, donc dans quelques temps, on ne pourra plus conduire. Donc, on moindra le tram. Ce sera plus pratique pour nous d'aller dans Bordeaux. Les enfants pourront y aller. Voilà, ça leur permettra plus de mobilité et plus de simplicité. Parce que c'est vrai qu'on ne se déplaçait pas de moins en moins en voiture. L'accessibilité de la ville de Bordeaux. Je pense qu'on va se réapproprier la ville un petit peu. Je m'en servirai. On habite juste à côté, on peut y aller à pied. Ce sera plus pratique. On pourra aller plus rapidement à la gare, par exemple. Voilà, chercher les petits-fils. Voilà, et puis cette disparition inquiétante signalée par la gendarmerie de la Gironde. Un facteur libournay n'a plus donné de nouvelles depuis jeudi matin. Franck Lissilour, souvenez-vous, il avait fait parler de lui il y a quelques semaines avec sa participation au premier calendrier des hommes de lettres qui mettaient à l'honneur des postiers. Si vous avez des informations, bien sûr, vous contactez la gendarmerie de Gironde. Puis l'avion de l'ancien Girondin Emiliano Sala a été retrouvé ce dimanche. Selon les enquêteurs, les recherches sous-marines avaient débuté. Le matin même, dans la Manche, un corps aurait été repéré dans la carcasse de l'avion par une caméra. On devrait en savoir davantage dans les prochains jours. Et puis on va parler bien sûr rugby, comme tous les lundis sur ce plateau avec vous. Mathieu Delzovo, bonsoir à vous. Bonsoir. Alors ce soir, vous recevez Marco Tauleigne, qu'on n'a pas vu depuis longtemps sur ce plateau. Oui, avec pratiquement un an sans jouer pour Marco Tauleigne, que ce soit sous le maillot de l'Union Bordeaux-Bègues ou sur celui de l'équipe de France, puisque Marco était quand même titulaire du 15 de France lors du dernier tournoi des 6 nations qui, vous l'avez suivi, a mal démarré cette année encore pour le 15 de France. Le top 14 étant en repos, avant un déplacement périlleux de l'Union Bordeaux-Bègues du côté de Clermont. Eh bien, on va prendre des nouvelles de Marco Tauleigne qui ressort de deux grosses blessures. Il y a eu d'abord quatre commotions la saison dernière. Du coup, il avait eu trois mois d'arrêt. Et puis, Marco s'était re-blessé à l'intersaison en préparant la nouvelle saison, blessure aux genoux. Donc, c'était un retour très, très attendu. C'est un peu un des chouchous des supporters de l'Union Bordeaux-Bègues. Donc, on va voir avec lui quand est-ce qu'il va pouvoir revenir, quand est-ce qu'il va pouvoir retrouver les terrains du top 14. Et puis, évidemment, on essaiera de voir s'il sait un peu plus ce qui se passe dans le 15 de France, qui continue de sombrer journée après journée avec ce tournoi Destination. Donc, lui qui connaît bien l'équipe de France. On va voir s'il a des solutions. J'en doute, mais enfin, je ne sais même pas s'il y a des solutions pour le club de France. Merci beaucoup, Mathieu Delzogo. On vous retrouve donc dans Top Rugby ce soir sur TV7 avec Marco Tauleigne de l'UBB. La ville de Mérignac a dévoilé la programmation de l'année à venir en matière de photographie. Ouverture de la saison prévue avec une exposition de William Daniel. Puis, l'année s'achèvera avec Mérignac Photo qui donnera carte blanche au photographe Simone Becker. Écoutez. Nous avons décidé d'accentuer la lisibilité de notre choix de marqueur culturel qu'est la photo en donnant une progression qui va être maintenant un peu le format annuel qui se reproduira au fil du temps avec un événement à caractère régional d'une part, un événement à caractère national et enfin un événement à caractère international. L'événement à caractère international aura une durée plus longue et surtout une visibilité plus large que celui de la vieille église qui est le lieu dédié aujourd'hui à la photographie à Mérignac et qui est le lieu, la sorte de maison de la photographie au niveau régional très affirmée à présent avec notamment l'idée de pouvoir mettre à l'extérieur des expositions notamment sur la place de Mérignac, sur les grilles du jardin de la mairie devant le Pingalon qui est un lieu aussi culturel très fréquenté par un large public de la région faire en sorte effectivement que demain les Mérignac aient vraiment de plus en plus conscience que leur ville est devenue une ville photo. Voilà, quel avenir pour la mobilisation des Gilets jaunes ? Les Gilets jaunes Bordelais vont-ils s'unir à la CGT pour l'appel à la grève générale ? Demain, on en parle tout de suite sur ce plateau avec notre invité, c'est juste après la pause.